Kate Middleton a goûté à trois reprises aux joies de la maternité. Cela veut aussi dire qu'elle a dû se confronter trois fois à un exercice qui est source de tracas pour beaucoup de jeunes parents, à savoir le choix du prénom du futur bébé. La femme du prince William a été de celles qui ont longtemps hésité avant de s'arrêter sur un prénom, notamment avant la naissance de son premier enfant en 2013. Si les Cambridge ont finalement baptisé leur premier fils George, cela n'a pas sonné comme une évidence pour la sœur de Pippa Middleton. En effet, selon l'experte royale Cathy Nicole, alors qu'elle n'était même pas au courant du sexe de son bébé, Kate Middleton aurait souhaité l'appeler Alexander, Kate sentait que c'était un garçon et elle avait un coup de cœur pour le prénom d'Alexander a-t-elle expliqué dans Vanity Fair, comme le rapporte le tabloïd Mirror. Finalement, il semblerait que les jeunes parents n'aient pas réussi à se mettre d'accord. Toutefois, il se trouve qu'Alexander est quand même le deuxième prénom de son aîné. C'est-il donc une demi-victoire pour la Duchesse de Cambridge. Un choix de prénom lourd de sens Les prénoms du prince George n'ont pas été choisis au hasard. Le petit garçon qui est promis à un avenir de futur roi d'Angleterre a été prénommé George en référence au père d'Elisabeth II, George VI, mais aussi à George Ier, le premier monarque de la maison de Hannover à monter sur le trône britannique. Son deuxième prénom, Alexander, est un hommage à Alexandrina, qui n'est autre que le second prénom de la reine Elisabeth II et le premier prénom de la reine Victoria. Le troisième, Louis, fait référence à Louis Mountbatten, le dernier vice-roi de l'Inde britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada